Qui pense que là le condensateur est encore chargé ? Levez la main. Qui pense que le condensateur n'est plus chargé ? Levez la main. Bien, jeune homme, tu penses qu'il n'est plus chargé. Jeune homme, tu vas simplement prendre ton index et on va vérifier qu'il n'est plus chargé. Tu vas venir toucher ici. Je t'en prie. Tout doucement, tout doucement. Actuellement, vous dans vos corps, ou moi tel que vous me voyez dans mon corps, j'ai plein de charges plus, mais j'ai également plein de charges moins. Et actuellement, j'ai exactement autant de charges plus que de charges moins. On dit que je suis neutre, voilà neutre et non pas nul, comme je l'entends parfois. Quand vous faites de l'électrostatique, vous déséquilibrez un petit peu l'état électrique de quelqu'un. En 1746, l'abbé Nollet, ici même à Versailles, devant Louis XV, prit 180 gardes royaux. Donc je vais avoir besoin de vous pour jouer le rôle des gardes royaux. Je vais vous proposer également de vous tenir la main pour faire une grande chaîne humaine et pour vérifier que le corps humain est bel et bien conducteur, mesdames, messieurs. Je vérifie qu'elle est à 100 000 volts. Oui, c'est bon. Madame, je vous en prie. Je vais maintenant charger tout ça. Tenez-vous prêts. Voilà. Voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien grâce à quoi ? Grâce au paratonnerre. Là, c'est la déception totale. Généralement, vous espériez autre chose. Vous, ce que vous avez espéré, c'est que ce soit défectueux, c'est ça ? Vous espériez que, malheureusement, le paratonnerre n'ait pas été relié à la Terre. Donc quand les charges électriques tombent dessus, elles ne puissent pas rejoindre la Terre par le câble en métal. Qu'elles soient obligées de passer directement par l'air. Et donc, directement aussi par l'éther de pétrole, c'est ça ? Oui, vous avez espéré, en fait, sans doute quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez les cheveux propres ? On va le savoir tout de suite. Allons-y, secouez la tête, s'il vous plaît. Attendez encore un petit peu. 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 Voilà, on commence à y venir. Encore un petit peu. Vous êtes sûr que vous avez les cheveux propres ? Encore un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Ici, tout doucement, on est en train de monter cette jeune fille à 100 000 volts. Vous voyez ici, ces cheveux qui semblent se repousser. Ces cheveux, tout comme le reste de son corps, se sont chargés négativement. Donc ils se repoussent les uns les autres. A force de se repousser, eh bien, ils se dressent sur la tête. Cette répulsion, cette horripilation des cheveux. On pouvait la voir à Versailles au 18e siècle. Merci. 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 Merci.